Europe 1 Culture Média sur Europe 1 Thomas Hill ce matin vous recevez Thomas Dubois directeur des productions originales en France pour Amazon Prime Head of Originals Avec un autre programme très attendu Thomas Dubois Le top star l'année prochaine Il dévastait Thomas Dubois Il est très inquiet de nous voir chanter Vous ne faites pas partie du casting Vous voulez toujours constituer un groupe de chanteurs et de chanteuses C'est ça que vous allez mélanger ? Il n'y a pas de genre pour ce groupe Mais oui le but est de trouver un groupe Et alors pourquoi vous avez voulu relancer ce télécrochet ? Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une incursion dans le domaine musical Et on a cherché longtemps à faire un nouveau format Et en revoyant Popstar En se disant tiens on va revoir ce qui faisait le sel des succès C'était vraiment une émission qui était construite pour un service de streaming en fait Avec une narration hyper claire Des épisodes construits comme une série C'était hyper précurseur Dans la façon dont c'était monté et raconté Et on s'est dit il y a une marque qui est forte On est à un moment où comme je disais tout à l'heure il faut qu'on fasse l'événement C'était une bonne façon de le faire Ça arrive quand ça ? C'est en janvier à peu près ? Ça va arriver ? Non non on va tourner dans pas longtemps Le tournage il est imminent Et après il fera le temps de monter, de tourner Ça va prendre un peu de temps Et alors à l'époque sur M6 ça surfait aussi sur la mode Des boys band, des girls band Une mode qui est derrière nous aujourd'hui Donc comment vous allez le réactualiser, le mettre au goût du jour ce programme ? Je pense qu'il y a un Comment est-ce qu'on le reconstruit autour d'un jury qui va être différent ? C'est un jury de trois personnes Il n'y aura pas Mia Fry ? Il n'y aura pas Mia Fry Trois artistes reconnus Qui vont partager toute leur expérience Les artistes aujourd'hui Non seulement ils écrivent Non seulement ils chantent Ils sont sur scène mais ils se produisent aussi Donc on a une approche qui est complètement différente De celle, si vous regardez l'émission Popstar la première saison L'approche était quand même assez particulière On crée en espèce de produit musical Ce qui là n'est pas notre but Là on va chercher des artistes Auxquels on va donner la possibilité de s'exprimer On a reçu une petite question sur Twitter Oui, Clément 27 Qui vous demande si les anciens de Popstar Seront présents comme Shimen Badi ou encore M. Pokora C'est pas prévu pour l'instant C'est pas prévu Alors vous avez aussi annoncé l'arrivée d'un autre type de télé-crochet Dédié cette fois-ci à l'humour Ça s'appelle Comédie Classe À quoi ça va ressembler ça ? Comédie Classe c'est vraiment aller chercher Et mettre en lumière La relève de l'humour français Avec LOL on est devenu une vraie destination de comédie Et on a envie de Non seulement de mettre en lumière des artistes Qu'on connait déjà Mais aussi d'aller en chercher de nouveau C'est un binôme qui sera à la manette sur Comédie Classe Pour aller chercher ces artistes Ils vont avoir plein d'étapes Binôme d'humoriste j'imagine Exactement Et pas que Et il va y avoir plein d'étapes Et le but c'est d'aller trouver l'humoriste Qu'on va vouloir accompagner au mieux Et lui donner après la possibilité D'avoir un boost d'accélérateur dans sa carrière D'accord Et alors vous travaillez aussi avec le rappeur Booba J'ai vu ça Une nouvelle série OURIKA Ce sera pour 2024 aussi C'est pour 2024 La série est quasiment finie de monter Qu'est-ce que ça va raconter ? Ça raconte l'histoire de deux jeunes garçons Un qui s'appelle William Un qui s'appelle Driss William est policier Driss lui Est le fils d'une famille de trafiquants Un fils qui avait choisi d'aller à Sciences Po Et c'est le destin lié de ces deux personnes-là Qui vont se retrouver sur fond des meutes Dans les années 2005 Et c'est écrit en partie par Booba Booba est directeur artistique de la série Il joue dans la série Son premier rôle à l'écran Et il y est d'ailleurs fantastique Et voilà Et alors vous allez aussi vous lancer J'ai vu ça dans les films de Noël Avec Éric Judor Et Ragnard Le Breton Ça s'appellera Un stupéfiant Noël Vous voulez concurrencer Netflix aussi Sur cette thématique de Noël Sur laquelle ils sont assez puissants ? Je pense que tout le monde est puissant Sur la thématique de Noël Il y a les téléfilms de la télé De TF1 et 6 Qui ont commencé hier d'ailleurs Et qui ont commencé hier C'est un autre genre Ça va être plus humoristique j'imagine C'est une comédie Qui est réalisée par Arthur Sanigou Écrite par Pierre Dudant Et Arthur Sanigou Comédie complètement déjantée Un peu absurde Qui je pense plaira à tout le monde Alors la mauvaise nouvelle par contre C'est que pour voir tout ça Il va falloir bientôt payer un petit peu plus cher Ou regarder de la pub Vous allez augmenter vos tarifs chez Amazon ? Alors il va y avoir de la pub Qui arrive en 2024 Mais les modalités Elles arriveront plus tard Aujourd'hui vous avez combien d'abonnés Après une vidéo ? On ne donne pas nos chiffres Le CNC il parle de 7 millions d'abonnés Dans une étude de l'an dernier On est dans cet ordre là en tout cas Je ne sais pas Pourquoi vous ne donnez pas vos chiffres ? C'est une règle simple Ce n'est malheureusement pas moi qui le décide Mais alors c'est vrai qu'il y a chez vous Comme sur toutes les plateformes D'ailleurs un espèce d'un culte du secret Autour des audiences Mais alors au troisième semestre 2024 Médiamétrie dit vouloir publier des mesures d'audience de toutes les plateformes Que vous le vouliez ou non Est-ce que ça vous embête ça ? Franchement pas non Pas spécifiquement Parce que du coup on aura ces chiffres là Je pense que Médiamétrie publie déjà des audiences Ils ont publié d'ailleurs récemment sur le mois de septembre Que Sentinelle, le film avec Jonathan Cohen qu'on avait C'était le film le plus vu Tout service de streaming confondu Donc quand c'est pour annoncer des bonnes nouvelles On est content C'est là ça vous va Dans un instant sur Europe 1 Le journal des médias de Julien Pichnet A 9h30 A tout de suite Vous écoutez Culture Média avec Tomahil L'émission référence sur les médias C'est Europe 1 Culture Média